Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Le bon berger, vous le savez, c'est Jésus. Nous le savons. Nous le savons souvent. Intellectuellement. Nous le savons parce que nous l'avons lu dans les évangiles, parce que nous l'entendons à la messe, parce que ça nous paraît évident. Et c'est le cas, il n'y a pas de souci. Jésus, tu es le bon berger, Amen. La question qui se pose, c'est est-ce que nous l'avons vécu ? Vous savez, nous les amis de Sainte Marie-Madeleine, nous faisons tout notre possible pour vous aider à être en cœur à cœur avec Jésus lui-même. Deuxième personne de la Sainte Trinité, Jésus-Christ, le Fils unique du Père, qui s'est incarné par la Vierge Marie, merci Marie d'avoir dit oui, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité le troisième jour. On ne se fabrique pas un Jésus. Il n'y a qu'un seul Jésus, le Christ, le Christ Jésus, vous le savez. Est-ce que nous avons véritablement expérimenté que Jésus est le bon berger ? C'est une question et c'est une proposition. Car tant que nous ne le savons qu'intellectuellement, nous ne comprenons pas forcément la réalité de cette appellation, de ce nom, de cette qualité qu'a Jésus d'être le bon berger. Certains diraient oui, l'image du berger dans tous les siècles, elle a toujours été reprise. C'est vrai, mais elle a été reprise pour des personnes humaines limitées. Elle n'a jamais été reprise pour un autre Dieu, puisque nous n'avons qu'un seul Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Et Jésus qui est Dieu est le bon berger. Alors vous allez me dire, comment l'expérimenter ? Eh bien, tout simplement, quand on se lève le matin, nous lui confions notre journée. Nous lui confions nos situations de vie qui sont parfois compliquées, souvent compliquées. Pardon Jésus. À cause de nos fautes, elles sont compliquées souvent et le plus souvent à cause de nos fautes. Alors nous allons nous confesser auprès d'un prêtre catholique, et Jésus nous pardonne. Et là, nous recevons le pardon de Dieu, de Jésus qui est Dieu, avec son Père et l'Esprit Saint. Et nous commençons, petit à petit, à le laisser faire, puisque quand nous faisions tout nous-mêmes, nous avons souvent cumulé catastrophes sur échecs, ou échecs sur catastrophes. La question est, quand je commence à laisser faire le bon berger ? Et y compris, si nous n'avons pas beaucoup de péchés, beaucoup d'erreurs, les péchés sont des erreurs, le jour où nous avons des soucis, allons-nous laisser faire Jésus, le bon berger. Jésus est le bon berger et il est la lumière. C'est lui qui est la lumière. Jésus est la lumière. Comme le dit Saint Jean, la lumière est venue en Jésus-Christ, et les hommes ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont crucifié, mais il est ressuscité le troisième jour. Alléluia ! Donc, allons-nous, enfin, laisser faire le bon berger ? Quand un troupeau de brebis se déplace, eh bien, il y en a toujours qui sont sur les côtés. Jésus-Christ, qui vont faire des bêtises, qui vont s'égarer, cherchant, à qui mieux mieux, un autre chemin. Eh bien, le bon berger ne les laisse pas. Jésus, le bon berger, ne laisse pas ses brebis s'égarer. Si elles s'égarent, il va les chercher, à condition, bien sûr, que la brebis se laisse aussi retrouver et accepte le bon berger, Jésus. On pourrait prendre des exemples de situations de vie très compliquées où nous avons des tentations de toutes sortes où allons-nous laisser faire le bon berger ? Allons-nous, oui ou non, enfin le laisser faire ? Et arrêter de se dire avec notre cerveau et nos petits bras musclés que nous pouvons régler le problème. Et après, nous sommes épuisés, rincés, épuisés, fatigués. Et là, quand nous sommes lessivés, on commence à se dire waouh, j'aurais dû laisser faire Jésus. Voilà. Des fois, c'est un peu tard, mais c'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour se dire que, effectivement, quand j'ai des difficultés, quand j'ai des tentations, quand j'ai des soucis, il faut que je les offre à Jésus. Il faut que je le laisse faire et que je ne reprenne pas le gouvernail quand c'est le bon berger qui tient la barre, comme on dit, de nos vies. Laissons le faire. Prenons l'exemple de la France. Nous avons validé une société sans Dieu, sans Jésus qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, pourtant qu'il a façonné de lui-même. Donc, nous l'avons mis hors jeu et regardons où nous en sommes aujourd'hui à être sanctionné d'amende d'amende voire de prison si nous voulons respirer librement. Voilà. Ça, c'est le résultat. C'est le pompon qui devrait nous faire réfléchir qu'avons-nous fait là. Eh bien, ce que nous avons fait là collectivement, c'est tout simplement mettre hors jeu Jésus, son Père, l'Esprit Saint, la Sainte Vierge et tous les saints de la société. Et dans nos vies, c'est pareil. L'extérieur correspond à ce qui se passe dans beaucoup de foyers. Mais, encore une fois, je ne veux pas m'apesantir sur les constats, frères et sœurs. C'est quand je m'y mets, quand je m'y mets à accepter le bon berger qui est la lumière, le laisser faire, le laisser faire. Ne pas se juger soi-même dans les situations avant de les interpréter. Offrons-les à Jésus afin que lui nous montre ce que lui, le bon berger, va en faire. Qu'est-ce qu'il va faire de cela ? C'est un peu à l'image de quelqu'un qui voudrait réaliser un projet compliqué, difficile, et qu'il ne maîtrise pas tous les aspects. Et bien pourtant, s'il a mis sa confiance en Jésus, il va réussir. S'il a compris que Jésus est le bon berger, donc il va lui apporter les éléments de la réussite dès l'instant où ça correspond à sa volonté de bon berger. Et si le bon berger voit que la personne s'abandonne, il réussira. Il réussira parce que même s'il ne connaît pas tout, Jésus lui enverra les saints et saintes, les anges qui le servent et aussi les hommes et les femmes pour l'aider à réaliser son projet. Si, bien sûr, ce projet correspond à la volonté de Jésus, le bon berger. c'est aussi simple que ça. Donc, j'espère que je ne suis pas trop abstrait dans ce que je dis, mais je vous invite, je nous invite et je m'invite aussi à toujours considérer qu'il faut laisser faire Jésus. D'ailleurs, au cours des très nombreuses apparitions de notre Sainte Mère Marie, la Reine des Cieux, Notre Dame, notre Maman, la Mère des Mères, elle dit à plusieurs reprises, notre Sainte Mère Marie dit laissez faire mon fils. laissez-le faire, laissez-le faire. Voilà. Nous ne le laissons pas assez faire. C'est comme ça. On est comme ça et on peut changer. On peut changer. On n'est pas... On peut arriver à lâcher prise, mais là, dans le sens, vraiment dans le sens où nous confions à Jésus seul la situation. Pas à des exercices spirituels, pas à une psychologie du détachement bidon. Non. À Jésus seul. le laisser-faire. Et avec humilité, avec très grande humilité, accueillir sa solution, sa solution à lui qui est la lumière. et là, dans ce moment-là, nous connaissons l'allégresse. L'allégresse, les amis, l'allégresse. Cette paix, cette joie, enfin retrouvée par l'unique grâce de Jésus, le Christ, pas par des exercices mentaux, pas par des moulins à prière, pas par ci, pas par mi, uniquement par le bon berger, les amis. Amen. Loué, sois-tu, Jésus, dans tes anges et dans tes saints. Toi, notre seul berger. et quelle que soit la situation, les amis, quelle que soit la situation, remettons-la au pied de Jésus. Déposons au pied de Jésus ces situations qui nous épuisent, qui nous vident. Déposons-les au pied de Jésus. Il faudrait des jours et des jours pour vous dire les miracles, les témoignages que nous avons de personnes qui étaient désespérées pour elles, pour leur famille, pour leurs enfants, pour leurs proches. Et le bon berger a apporté la solution de... Oh, c'est ça, c'est ça, c'est Jésus, alléluia, merci. Merci Jésus, tu as apporté la solution. Alléluia, sois béni Jésus dans tes anges et dans tes saints, sois glorifié, bien-aimé Jésus, tu as libéré, tu as cassé la chaîne qui nous empêchait d'avancer, tu nous as libérés. et Jésus dit la vérité vous rendra libre, la vérité, elle s'appelle Jésus. Merci Jésus, Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen. Oh Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi le Saint de Dieu, Jésus, toi le bon berger, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, bien-aimé Jésus. Marie, Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, Sainte Marie Madeleine, notre chère Sainte Patrone, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis, à bientôt, et suivons Jésus, le bon berger. À bientôt.